Bonsoir madame Dumas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. Un plateau qui a un peu changé depuis le début de la semaine. Il y a un tout petit peu plus de monde sur le plateau. Alors je vous présente, même si vous le connaissez je crois, deux de mes journalistes de la rédaction d'Objectif Gard. Corentin Corjet qui est en face de vous. Bonsoir Corentin. Boris Boutet qui est là également à côté de Corentin. Bonsoir Boris. Et donc tout à l'heure on a fait les présentations avec notre chroniqueur de ce soir, Corentin Carpentier. Mais je vais donner tout de suite la parole à mon Corentin, celui de la rédaction d'Objectif Gard. Il va vous poser la première question. Et oui, le Premier ministre Jean Castex hier soir a annoncé deux nouvelles. D'abord la réouverture des écoles confirmées pour lundi prochain. Mais aussi une perspective de réouverture des commerces non essentiels ainsi que des terrasses pour la mime. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne nouvelle après ces annonces madame Dumas ? Je pense que c'est une lueur d'espoir. Il faut s'y accrocher. Il faut se dire qu'il faut rester optimiste mais en même temps assez clairvoyant. Compte tenu du niveau élevé encore, je crois qu'il faut continuer à se responsabiliser. Je pense qu'on va vers de meilleurs jours mais restons prudents. Parce qu'ici en plus dans la région et notamment dans le Gard, on a quand même encore des taux d'incidence élevés. Et donc si on va sur un redéploiement et un relâchement au moment où on réautorise les terrasses, où on réautorise une ouverture et au moment où l'activité avec les enfants reprenne, il faudra veiller à ce que tout ça, on ne soit pas pénalisé par notre comportement. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver et je crois qu'il faut être prudent et volontaire. Oui justement parce qu'hier le Premier ministre parlait que la troisième vague était derrière nous. Mais quand on voit les chiffres dans le Gard, notamment sur le bassin en Lésien, est-ce qu'un déconfinement ne serait pas un peu précipité ? Et notamment pour le Gard, on parle de territorialiser mais est-ce que ça ne serait pas aller plus vite que la musique ? Je ne sais pas à quel niveau de territoire, on est trop tôt pour parler. On peut peut-être dire que sur les territoires où les taux d'incidence sont à 200 ou 250 ou un peu moins, peut-être que c'est cela qu'on priorisera. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Après sur les territoires où il y a encore un taux d'incidence aussi élevé que le nôtre, peut-être que ça sera plus nuancé. En tout cas, il faut à la fois vouloir continuer à se protéger, à faire attention aux autres, continuer à se vacciner et en même temps vivre dehors. Nous, on a la chance de pouvoir vivre dehors. Donc peut-être qu'on autorisera les terrasses des cafés mais avec des normes plus très strictes de manière à ce qu'à la fois on avance, qu'on progresse et en même temps qu'on fasse attention de ne pas se replonger parce que la difficulté, c'est que nos services d'urgence que je suis de près sont quand même à la limite en permanence et que moi, je n'aimerais pas que d'ici la semaine prochaine ou dans 15 jours ou dans un mois parce que c'est toujours avec une incidence. Enfin, des conséquences dans les 10 jours qui suivent, on se retrouve à avoir à transférer des malades vers d'autres hôpitaux de la région. Et voilà. Donc il faut veiller à cet équilibre-là. Il faut aussi penser à nos soignants. Si on parle, madame la députée, concrètement du déconfinement, Corentin Carpentier, vous aviez une question et vous souhaitiez interpeller Françoise Dumas sur les commerces. Et vous êtes, j'ai envie de dire, directement concernée. Oui, tout à fait. Alors sur les commerces et particulièrement sur les restaurants, les hôtels et les cafés. Hier, Jean Castex nous avait promis une clarification du calendrier, ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on nous avait promis 3 semaines de délai de prévenance pour que nous puissions remettre en place nos restaurants, nos cafés, nos hôtels. On se rend bien compte que demain, la seule perspective qu'on a, c'est le 3 mai. Pour une éventuelle date à la mi-mai, il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de peut-être, il y a beaucoup d'incertitudes. Et moi, aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'on ne travaille pas, ça fait 6 mois qu'on tourne en rond, que psychologiquement, ça commence à être dur pour tout le monde. Il y a des restaurateurs qui passent au travers, restaurateurs, cafetiers, hôteliers, qui passent au travers des aides, qui sont en grande détresse. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de clarification. Donc vous, en tant que député de la majorité, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour faire passer notre message et pour que les choses soient claires et clarifiées pour les restaurateurs ? Parce qu'on a besoin d'avoir des perspectives, maintenant. — Vous savez, prendre des décisions comme celle-là... Moi, j'entends... J'ai beaucoup d'amis restaurateurs. J'ai ma famille aussi qui est concernée. Je comprends votre difficulté. Après, selon les pays dans lesquels on est restaurateur, il y a quand même une sacrée différence. Moi, j'entends aussi des restaurateurs me dire... Heureusement qu'on a quand même toutes les mesures de chômage partiel. Heureusement qu'on a pris l'intégralité du calcul sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Les restaurateurs qui ont des activités saisonnières sont quand même relativement bien compensés l'ici sur l'année. Donc je dis pas que c'est parfait. Mais enfin, quand même, le minimum a été sauvegardé. Et ça vous permet aussi de conserver vos emplois. — On va dire qu'effectivement, il y a un juste retour des choses avec ce qu'on paye d'habitude et les surcharges qu'on a tout au long de l'année. C'est vrai que maintenant, on a eu un retour des choses et qu'on a pu se rendre compte qu'effectivement, ce qu'on payait tout au long de l'année... — Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. — Oui, oui. Mais pour la France, en tout cas, c'est important aussi d'avoir des perspectives. — On a été très réactifs. Et on a tenu compte de votre situation immédiatement. Donc après, effectivement, le Premier ministre et son gouvernement ne sont pas des devins. Ils font avec la situation. Je pense que comme tout le monde, ils seraient les premiers à ouvrir et vous permettre d'avoir une activité normale. Ça permet aussi d'avoir des activités, donc des rentrées d'argent. Donc de toute manière, on est tous dans la même situation. — Mon rôle à moi, c'est effectivement d'être à votre écoute. Je le fais pour tous les secteurs économiques et je le ferai aussi pour vous. Là, je comprends bien que c'est terrible de rester à ronger ses freins et à se dire quand est-ce qu'on va pouvoir démarrer une activité. Il semble qu'on va vers quelque chose qui est positif. Après, la date exacte, c'est aussi en fonction du virus. Ce n'est pas le Premier ministre qui décide de la proclamation du virus. Parce que les mêmes, après, nous reprocheraient... Et vous pourriez être, vous aussi, ennuyé, si tôt ou tard, quelqu'un venait vous porter plainte parce que vous avez ouvert trop vite, parce que vous avez été trop près ou que les tables ont été trop prêtes... — La difficulté pour nous, la situation sanitaire, on l'entend parfaitement. Il n'y a pas de souci nature. On l'a subi depuis le début et on sait bien qu'on a été les premières cibles là-dessus. On a été les premiers à fermer et à s'arrêter. La difficulté aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de perspective. Donc, les perspectives, il faut prévoir aussi les choses. Ça ne sert à rien de nous dire. Ça va être mimé pour nous retarder d'ensuite à fin mai, puis ensuite à début juin, qu'on nous donne une date claire et qu'on puisse réouvrir dans de bonnes conditions. Parce que si demain, on réouvre les terrasses à 50 % des terrasses ou avec des espacements incroyables, personne ne va vouloir réouvrir. Ça ne sera pas rentable. Moi, déjà, par exemple, si je parle de mon cas ou je parle de ma rue, concrètement, rue Fresque, nous, ça veut dire qu'on ne reprend pas notre activité avant un moment. Parce que la mairie, gracieusement, nous avait permis d'avoir nos terrasses un peu étendues l'été dernier. Mais est-ce que cet été, ça va être la même chose ? Nous, on n'est pas en capacité aujourd'hui d'être rentable si on a juste nos terrasses dans certaines rues. Donc, nous, on a besoin de perspectives. On va poursuivre une autre catégorie professionnelle qui est en difficulté et qui est doublement punie. Boris, c'est les agriculteurs. Les agriculteurs ont été touchés de plein fouet par un épisode de Gels. Le gouvernement a annoncé une aide d'un milliard d'euros. Est-ce que ça suffit quand on sait que rien que dans le Gard, les pertes sont évaluées à 400 millions d'euros ? — Ah mais c'est pas du tout... C'est pas limité à ça. Il y a quand même tout un autre plan d'aide qui existe. Il y a un plan de relance. Mais il y a d'abord un arrêt d'une année blanche en termes d'impôts, déjà. Donc ça, c'est la première des mesures. Il y a des aides, des fonds de solidarité qui vont être mis en œuvre, qui vont arriver dans chaque département pour essayer de voir les personnes les plus en détresse. Alors il est évident aussi que les agriculteurs... Enfin là, la situation, elle est exceptionnelle. Et donc il a bien dit. On aura des réponses exceptionnelles. Actuellement, dans le Gard, il y a la moitié des exploitations qui peuvent ne pas s'en remettre, tout simplement. Donc ça ne suffira pas de mettre que de l'argent. Il faut qu'on refasse un plan d'ensemble. Alors il y a d'abord les très urgences, l'urgence vitale pour ceux qui ont, comme je les ai vus la semaine dernière, sur le territoire de Beaucair, ceux qui ont des arbres fruitiers, qui secouent leurs arbres, et toutes leurs récoltes tombent. C'est juste épouvantable. Donc ceux-là, ils ne peuvent pas prévoir une rentrée d'argent. Ils n'auront pas d'argent du tout. — Mais pourquoi les assurances ne viennent pas, du coup, en compensation ? Il n'y a pas, aujourd'hui ? — Alors il n'y a que 20 à 25 % des assurances. — C'est-à-dire qu'elle est là, la problématique. — Oui, il y a des... — Comme pour la crise sanitaire, il faut pas leur jeter la... — Les assurances sont les grands absents de cette crise. — Non, ils sont pas... — Pourquoi ils sont pas au rendez-vous, les compagnies d'assurance ? — Les compagnies d'assurance, déjà, elles s'occupent de ceux qui sont assurés. Et ça ne concerne pas... — Pourquoi un quart des ignorants sont assurés ? — Parce que le système est mal fait. D'abord, il n'assure pas toutes les activités. Il assure haut risque. Alors justement... — Non, c'est pas obligé, puisqu'on peut pas obliger une compagnie d'assurance. Par contre, on peut réfléchir à la manière dont on pourrait rendre ces assurances plus générales, plus généralistes, plus accessibles, donc peut-être en compensation avec de l'argent de l'État ou éventuellement de l'argent de la part de la PAC, dans le cadre de la politique agricole commune. Mais il faut revoir tout le système assurantiel. Alors il faut y travailler, mais c'est pas si simple que ça, parce que sinon... — Vous en faites avec les 40 ans à un instant. C'est pas d'aujourd'hui. — Ça, c'est vrai. Mais un assureur... Un assureur, si vous faites venir les assureurs, les principaux, ils vous expliqueront aussi que la couverture telle qu'ils la perçoivent ne leur permet pas d'assurer un champ large. Donc soit il faut augmenter les cotisations et les agriculteurs peuvent pas... — On l'a bien vu sur les manadiers, hein. — Voilà. Et les manadiers font partie... Les manadiers sont des agriculteurs avec des pertes aussi. Alors à la fois, eux, ils sont triples... — Et il y a eu de nombreuses résiliations d'assurance sur les manadiers parce que les assurances ne veulent plus couvrir le risque. — Voilà. Alors un, il y a le risque de... C'est qu'ils veulent pas... En fait, les manadiers, c'est encore autre chose. — Oui, c'est encore autre chose. — Mais en tout cas, pour les agriculteurs, ils sont dans une détresse folle. Et la première des choses, moi, ça a vraiment été mon message, et je les rencontre régulièrement depuis une semaine, c'est que d'abord, ils tiennent le choc personnel parce qu'ils ont vécu triple peine par rapport à un restaurateur. — Effectivement. — Mais ils ont subi, c'est notre fermeture. — Ils ont subi votre fermeture. Donc ils ont moins de rentrées d'argent. Ils ont subi les aléas climatiques, le Covid. — C'est pour ça qu'on parlait de double peine. — Mme Cumart, on avance. Avant de parler des opérations extérieures, parce que vous êtes présidente, je le disais tout à l'heure, de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, un mot sur l'implantation de la nouvelle maison d'arrêt à Nîmes. Franck Proust, hein, c'est ça, Corentin ? — Oui, et la préfète. — Et la préfète vont faire une conférence de presse la semaine prochaine. — Pour présenter cette nouvelle future prison sans pénitentiaire qui va arriver sur l'ancienne base de travaux Ocvier. C'est normalement à l'horizon 2027. On parle de 700 places. Vous avez été mobilisé sur cette question. Comment vous avez réussi à convaincre le garde des Sceaux pour que cette prison se fasse à cet endroit ? — Alors il y avait deux sujets. Il y avait un... — Et aussi la capacité d'approvisionnement. — C'est une prison qui était obsolète de très longtemps. Malheureusement, je l'ai côtoyée longtemps. — Vous parlez du centre actuel de Nîmes, qui va avoir 150 places de plus. — Voilà. Il y a eu deux plans. Il y a eu un premier plan, une première phase. Il y a eu deux phases, le plan. Donc c'était 15 000 en tout. Mais il y avait une phase à 7, une phase à 8. Dans la première phase, on s'est battu. Et on a obtenu une rénovation et une extension de la maison d'arrêt actuelle avec 150 places supplémentaires, 30 pour refaire un bâtiment pour les femmes, 120 pour améliorer le bâtiment et étendre le bâtiment des hommes. — On fait aussi des sanitaires. — Et refaire les sanitaires et les parloirs qui sont indignes des droits de l'homme. Voilà. C'est un truc que je... C'est quelque chose que je défends depuis des années. Je les ai vécues quand j'étais travailleuse sociale. Ça s'est dégradé encore depuis que j'ai vécu ces épisodes. Donc c'est juste épouvantable. Donc il y a cette phase-là. Et là, donc, en mai... Je suis encore retournée il n'y a pas longtemps. Ça n'avait encore pas démarré. C'est une opération de tiroir très compliquée à faire sur le plan bâtiment, sécurité, etc. Mais donc les fonds sont engagés. Les travaux vont démarrer au mois de mai. Je suis ça très près. Ensuite, donc, la deuxième phase, on s'est battu... Lorsqu'il a été question qu'il y ait une nouvelle maison d'arrêt qui soit faite dans le Gard, au départ, elle n'était pas de 700, elle était de 350. Je me suis battue pour qu'elle reste dans le Gard. Alors au départ, les premiers projets étaient effectivement plutôt tournés vers l'est. J'ai toujours considéré qu'il fallait mettre les établissements là où se trouvaient les besoins. Donc 80% de la population carcérale est plutôt dans le sud du département. D'aller les déplacer dans le nord, ça ne me paraissait pas quand même très opportun. Mais enfin bon, on a maintenant cette deuxième... C'est vrai que je me suis beaucoup battue pour cela. Et lorsque les services de l'État ont enfin trouvé un terrain qui, effectivement, remplit toutes les cases par rapport à ceux qu'on avait trouvés en amont, que ce soit le bois de Nice vers le camp des Garrigues, c'est vrai que là, on a un terrain qui est viable sur une zone où il n'y a personne à proximité. Ça permettra de redynamiser. Il faut savoir que 700 places, c'est un emploi direct ou indirect par place. Donc c'est pas rien. C'est 700 emplois. C'est 300 surveillants à équivalent d'emploi supplémentaires. C'est 5 à 6 millions d'euros d'activités. Eh bien les restaurateurs... Oui, d'ailleurs, Franck Rousse te va annoncer le développement d'une future zone d'activité économique autour de la prison. Et donc ça va générer une activité très importante pour notre territoire. Et je suis fière d'y avoir largement contribué. Une question de Boris Boutet sur les départementales. Oui, un mot sur les départementales et les régionales également. À gauche, à droite et au RN, les annonces de candidats se succèdent. Qu'en est-il de La République en marche ? La République en marche va soutenir un candidat... Vous parlez pour les régionales, pour les cantonales ? Les deux. Pour les régionales, la question... Pardon ? C'est départementale. J'ai dit quoi ? Cantonale. Oui, mais parce que c'est... Ça reste des cantonales. Je fais partie de l'ancien monde. Je fais partie de l'ancien monde. Voilà. Vous avez compris. Vous pensez que vous faisiez partie du Nouveau Monde ? Non, non. J'assume de faire partie de l'ancien monde. Et c'est très bien dans le Nouveau Monde d'avoir des anciens. Toujours est-il que pour les régionales, d'abord, le candidat qui a été choisi par la maison commune, donc qui est composé d'En Marche, le Modem, Agir, et puis surtout de la société civile, on a choisi au niveau national, qui sera soutenu. Donc c'est Vincent Terrail-Noves, qui est donc maire de Balmain, et qui tirera une liste très... qui n'est pas étiquetée En Marche, mais qui sera soutenue. Donc qui est largement ouverte sur la société civile. Il a voulu une liste très atypique et très riche, et de beaucoup d'élus, beaucoup de gens de terrain. La question de Boris, c'était surtout quand est-ce qu'on va présenter les candidats dans le Gard ? Quand est-ce qu'on va présenter les candidats dans le Gard ? Mais d'abord, il va présenter... Il va d'abord... Donc Vincent va d'abord présenter ses têtes de liste dans les jours à venir. Et puis chaque... Qui sera la tête de liste dans le Gard ? Je ne vais pas vous faire un scoop, ça sera Jérôme Talon, je pense. Voilà. C'est décidé, ça y est ? Je pense que oui, sauf à ce qu'il y ait un nouveau changement. C'est le co-référent, aujourd'hui, En Marche dans le département du Gard, et directeur de cabinet du maire de Bagnoles-sur-Seize. C'est cela. Et pour les départementales ? Et pour les départementales, eh bien nous sommes en train de continuer à avancer avec nos différents partenaires aussi de la maison commune sur un certain nombre de cantons sur lesquels on présentera des candidats. Vous serez sur tous les cantons ? Non, ce n'est pas l'idée ? L'idée, c'est de... Moi, je tiens à ce qu'il y ait le plus large rassemblement au premier tour, parce que, vous savez, au deuxième... Il faut savoir quand même que partout dans le département, ce qui arrive en tête, c'est le rassemblement national dans tous les cantons. Donc moi, j'œuvre à ce qu'on ait le maximum de rassemblements dès le premier tour, parce qu'ensuite dire « il faut faire l'Union républicaine au deuxième », je trouve ça ridicule, quand avant, on n'a pas pu se parler. Donc j'œuvre à ce qu'il y ait le plus possible de candidats dans la diversité des partis, je dirais, ou des tendances, mais à condition de ne pas créer de la division. Allez, une dernière question de Corentin Carpentier. Pardon. Vous souhaitiez, là aussi, interpeller Françoise Dumas. Les opérations extérieures, on en reparlera une prochaine fois. Madame Dumas, on est pris par le temps, mais on y reviendra. Alors moi, ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet éminemment portant aux traditions et à l'identité de nos territoires. En 2011, Étienne Mouru, qui était député et qui était maire du Gros-du-Roi à l'époque, avait présenté un premier projet de loi à l'Assemblée nationale visant... Proposition. Proposition de loi, pardon. Visant à dépénaliser, en tout cas à soulager pénalement les élus et les maladies dans le cadre d'accidents sur des manifestations taurines. Il y a des taureaux-piscines, des abrivades, etc. On sait que dans notre département et même dans les Bouches-du-Rhône et dans les Raux, il y a beaucoup de manifestations taurines et qu'aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès qui pèse au-dessus de la tête des élus qui organisent et des maladies qui sortent leurs taureaux. Vivette Lopez est en train de préparer un nouveau projet qui sera... une nouvelle proposition, excusez-moi pour l'absurde technique, au Sénat. Voilà. Est-ce que, voilà, vous, vous seriez prêts à porter cette proposition-là à ses côtés, à l'Assemblée nationale, pour permettre à nos traditions de continuer à vivre sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Et on parlait de la situation des maladies aujourd'hui, qui est quand même particulièrement critique. Et ils ont besoin de voir leurs taureaux courir dans nos rues. Madame Dumas. Oui. Alors, d'abord, je vais juste... Je vous ai repris parce que c'est vrai qu'on confond projet et proposition. Mais vous avez raison. Il n'y a pas de souci. Un projet immane du gouvernement. La proposition immane de nous, parlementaires. Donc une proposition de loi, ça rentre dans un calendrier. C'est pas toujours facile de le faire passer. Parce qu'on peut déposer une proposition. Je dis ça parce que Vivette, elle aussi, elle va déposer au Sénat. Mais c'est pas sûr qu'on lui donne la priorité parce que tout le monde dépose ses propositions. Donc déjà, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est une idée que je trouve intéressante. Elle est concrète parce que, effectivement, moi, je connais bien ce sujet-là aussi. Néanmoins, il faut qu'elle puisse être, un, déposée. Deux, qu'elle soit... Enfin qu'elle corresponde, là aussi, au droit des assurances. Je sais pas si c'est possible. Et si on peut dépénaliser ou déresponsabiliser un maire, je sais pas si juridiquement c'est possible. — En fait, c'est à partir du moment où les règles de sécurité sont appliquées, c'est-à-dire un parcours, etc. Et en fait, je vous pose surtout la question parce que du fait de votre poids quand même dans la majorité actuelle, vous pouvez aussi permettre au calendrier, à l'agenda, de trouver une petite place pour tout ça. — C'est au Sénat qu'elle va passer. — Oui, mais... — C'est eux qui vont... Une fois que la proposition de loi est priorisée... Moi, j'ai pas accès au niveau du Sénat. — Non. Chaque chambre... — L'avantage, c'est que Vivette Lopez est en proche du... — Mais vous pouvez la Chambre nationale, vous pouvez pas ? Vous pouvez pas faire une proposition de loi à l'Assemblée nationale du moment où ça a été fait déjà au Sénat ? — Non. En règle générale, on se fait pas ça. C'est pas assez correct. — Mais du fait de la situation de Vivette Lopez, qui est assez proche du président du Sénat, et de vous, qui êtes assez proche de la majorité en marche, ça doit pouvoir correspondre et matcher à un moment donné. — C'était surtout ça. — Non. Alors attendez, on va reprendre les choses. Très simplement. Si elle arrive à déposer sa proposition de loi, qu'elle est retenue par le Sénat, qu'elle est votée en première lecture au Sénat, évidemment que lorsqu'elle arrivera à l'Assemblée nationale, non content de la soutenir, si je peux encore plus l'amender, je le ferai. Il y a des questions à son nombre sur lesquelles nous sommes transpartisans. — Corentin, vous êtes ravis ? — Je suis ravie, mais je connaissais l'engagement de Mme Dumas là-dessus. Elle était présidente d'un groupe de soutien à Tomaschi et à l'Assemblée nationale. Je l'ai pas oublié. C'est pour ça que je trouvais que la question était importante à la poser. — Merci beaucoup, Mme Dumas, d'avoir répondu à nos questions.